L'initiative Ville d'Avenir est très intelligente de la part de la Chambre de commerce et d'industrie française parce que c'est l'identification de villes au-delà de Pékin, Shanghai et des grandes métropoles qui sont très connues, de villes moins importantes mais qui ont un potentiel très fort, donc c'est le cas de Roureurot où nous sommes aujourd'hui. On a signé aujourd'hui mais on a négocié hier jusqu'à minuit et demi. Et on s'est mis d'accord ce matin et ça s'est bien passé. Ce n'est pas un hasard si nous nous retrouvons ensemble aujourd'hui. Nous avons en France une longue tradition d'excellence dans les domaines vétérinaires comme dans celui de l'agriculture, de l'élevage et de la coagulant. C'est les premiers dans le monde aujourd'hui, c'est Myriam qui produit le plus de vaccins. En Ambasade vous avez un certain nombre de personnes qui sont là pour aider les entreprises. En faisant en sorte qu'il y ait un comptage entre les structures administratives françaises, notamment les services vétérinaires, l'administration française et leur alter ego en Chine. En particulier on a la chance d'avoir un vétérinaire dans l'ambassade qui s'occupe d'un certain nombre de sujets importants pour nous. Ma Pavi, c'est un vétérinaire qui est localisé dans l'ambassade de France qui nous aide énormément dans les projets de ce type-là. Nous nous félicitons de la signature de ce contrat parce que le gouvernement français et le gouvernement chinois essayent de mener une coopération gouvernementale sur le sujet de la Bruxellose. La lutte contre la Bruxellose, comme toutes les maladies animales, c'est comme deux jambes. Il faut deux jambes pour marcher. Une jambe c'est le gouvernement, l'autre jambe ce sont les entreprises qui font ça. Ce qui est important dans tous les pays, mais particulièrement en Chine, c'est la continuité, c'est le suivi. Aujourd'hui c'est plus une prise de contact. Le rôle de la diplomatie économique c'est un rôle de continuité. Il ne s'agit pas de faire des coups. Des tables rondes nous permettent de rencontrer les gens de l'État, en l'occurrence la province de Mongolie intérieure, et d'aborder les choses très directement. En Chine, c'est très différent de ce qui se passe en Europe. Le monde des affaires et le monde politique sont très liés. Vous avez le support politique, la caution, par exemple, comme ici, d'un ambassadeur, et bien d'une certaine façon vous vous situez à un certain niveau politique, et vous situez votre entreprise comme une entreprise importante pour la France et protégée. On va essayer de monter un très beau projet. L'Avenir est une opération qui est montée par la Chambre de commerce, mais avec le soutien de l'ambassade. C'est-à-dire qu'on apporte un appui institutionnel à cette opération, de façon à faciliter les rencontres avec les autorités locales. Alors le vice-maire de Rochotte m'a dit, « Tiens, j'apprends qu'il y a le salon de l'agriculture en France au mois de février. » Ce qui est pour nous une très bonne vitrine, pour présenter l'agriculture française et mettre en contact les entreprises. Après, il va falloir que je suive ce contact, que je le fasse fructifier, de façon à ce que s'ils veulent venir en France, on puisse organiser l'accueil, s'assurer qu'ils vont pouvoir rencontrer les bonnes entreprises, informer les entreprises françaises aussi de cette possibilité, en travaillant en bonne intelligence avec les entreprises, de façon à déterminer quelles sont leurs priorités en matière d'accès au marché, et aussi déterminer avec eux les stratégies. De certaines façons, on ne peut pas, si on veut être une boîte internationale, et en particulier dans notre secteur, dans le secteur de l'agriculture, ne pas être absent de la Chine. Entrer en Chine, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ça ne se fait pas comme ça. On a tous les yeux remplis d'euros ou de dollars quand on vient faire des visites en Chine, mais s'il n'y a pas de suivi nécessaire, s'il n'y a pas l'implication, si on ne crée pas des liens durables, finalement, on ne débouche sur rien. Je vais inviter officiellement, devant le vice-gouvernement, la mairie, donc les hiérarchies de cette personne, celui qui est en charge de tous ces programmes de prophylaxie en Mongolie intérieure, c'est important, pour déverrouiller un certain nombre de choses, notamment des voyages de stéphère. Nous sommes prêts, si vous êtes demandeurs, si vous le souhaitez, à monter avec vous une coopération pilote pour échanger les pratiques de gestion de la lutte contre la procédure. C'est vrai qu'en France, nous, nous avons une petite expérience, nous avons éradiqué cette maladie depuis 20 ans maintenant. Si vous le souhaitez, on peut organiser une réunion et vous êtes le bienvenu en France, à Paris et à Bordeaux. Manifestement, il y a de l'intérêt de la part de nos interlocuteurs et on est en train de les orienter à venir en France pour une mission de découverte. Ce qui était important, c'était d'assurer le suivi et la continuité dans la relation, de façon à disposer d'un réseau sur lequel on peut s'appuyer. C'est pour nous la concrétisation de discussions, de travaux qu'on a menés depuis plus d'un an. C'est un bilan positif, donc d'une certaine façon, c'est un baptême. Dans un moment important comme celui-là, c'est bien un moment de se poser et d'être sûr que tout le monde suit. Le privé n'est qu'une partie, le gouvernement représente l'ensemble des intérêts et c'est là où l'accompagnement va être nécessaire. Et sans cette étape, on échouera. Le projet n'est pas viable, il faut absolument que ça se passe. C'est pour ça qu'on travaille depuis longtemps, main dans la main, avec Thomas de l'ambassade pour aboutir à cet accord. Sous-titrage Société Radio-Canada